Bienvenue dans ce webinaire sur les aides techniques de compensation du membre supérieur. Je m'appelle Mona Jamois, je suis chargée de communication chez Orthopus. Orthopus, on est fabricant d'aides techniques pour la mobilité des bras et on a la volonté de sensibiliser et de partager les connaissances autour de ce sujet. On est persuadé que c'est ce partage de connaissances qui peut améliorer l'accessibilité des aides techniques de ce type. Je reprends mon souffle. L'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter les aides techniques de compensation du membre supérieur, qu'est-ce qui existe comme dispositif actuellement, comment accompagner un patient dans son parcours d'équipement, comment évaluer la mobilité du bras, comment rédiger un argumentaire ergothérapique pour les dossiers de financement et aussi faire le suivi lors de l'installation de l'équipement sur le patient. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros besoin d'information et de sensibilisation sur ces sujets qui sont à la fois techniques, médicaux, financiers et humains. Et d'ailleurs, la preuve, vous êtes déjà 56 personnes avec nous aujourd'hui, donc connectées. Donc, on est ravis de votre intérêt sur le sujet. Avant de donner la parole aux intervenants, je vais juste faire deux petits points techniques. Quand vous vous êtes inscrits pour participer à ce webinaire, vous avez pu poser des questions. Donc, vous allez avoir une partie des réponses dans les différentes interventions, mais il y aura un temps de questions à la fin d'une dizaine de minutes. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure en bas à droite. Vous avez un petit picto questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure et on les traitera à la fin. Et n'hésitez pas à mentionner si jamais votre question s'adresse à un ou une intervenant en particulier. Comme ça, on saura à qui l'a posé à la fin. Et le webinaire est enregistré. Si tout se passe bien techniquement, il y aura un replay ensuite. Vous pourrez y accéder, le revisionner, le partager à tous vos collègues. Voilà pour les informations techniques. Du coup, je vais maintenant donner la parole à notre premier intervenant, Samel Pouplin. Donc, Samel, tu es ergothérapeute à la plateforme Nouvelles Technologies de l'hôpital Raymond Poincaré de l'APHP. Et tu es aussi professeur associé et directeur unité de recherche à l'UFR Santé de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines de Paris-Saclay. Samel va nous faire une introduction aux aides techniques de compensation du membre supérieur sur leur intérêt, les questions d'évaluation et les usages. Je vais partager la présentation de Samel et je te laisse le micro. Super, merci Mona. Donc, du coup, j'ai la lourde tâche en fait d'introduire un petit peu les aides technologiques de compensation de la déficience du membre supérieur. Du coup, la première chose, c'était un peu de quoi parle-t-on ? En fait, ces aides techniques sont dans la littérature classées à travers différentes petites choses. Ce qu'on appelle en fait des aides techniques du membre supérieur, les ATMS. Alors, j'ai juste des petits problèmes de connexion. J'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Voilà, donc, excusez-moi si mon discours parait un petit peu haché. Alors, tout d'abord, dans ces aides techniques du membre supérieur, la première catégorie, eh bien, on peut, ce sont les dispositifs de substitution ciblés. Donc, ce sont des aides techniques robotisées dédiées à une seule tâche, par exemple, les aides au repas. Donc, je vous ai mis un exemple de chaque sans rentrer trop dans les détails puisque les prochains intervenants, Gwen et Niels, vont faire un état de l'art assez important. Deuxième catégorie de ces aides techniques du membre supérieur, ce sont les dispositifs robotisés de substitution complète. Donc, ils sont considérés comme multitâches et, par exemple, on retrouve le bras robotisé Jaco de chez Kinova. Autre et troisième catégorie qui sont des dispositifs qui permettent, en fait, une compensation du bras ou de l'avant-bras et qui vont être des supports de bras antigravitaires. Donc, deux catégories, en fait, se distinguent auprès de ces aides techniques-là. Les aides techniques dynamiques passives et les aides dynamiques actives. Donc, quelles sont les différences entre ces deux éléments-là? Eh bien, c'est surtout des éléments, par exemple, sur les dynamiques passives où le support va permettre, en fait, un renvoi mécanique. Donc, ça peut être des ressorts, des élastiques, par exemple. Et en exemple, on a, par exemple, le dowing qui est un système, du coup, antigravitaire complètement mécanique. Par opposition ou par opposition ou par complément, on va dire, on a des aides techniques dynamiques actives dont l'aide va être, donc, du coup, réalisée à l'aide de motorisation, donc une motorisation qui nécessite une alimentation électrique. Et, par exemple, on va retrouver, donc, du coup, par exemple, le salveum support de bras antigravitaire qui va être piloté, du coup, par un joystick, par exemple, pour pouvoir, du coup, aider et supporter, donc, le poids de l'avant-bras. Donc, l'état de l'art, un petit peu, on va dire, plus précis va suivre. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous là-dessus. Alors, du coup, quel est le processus de préconisation, eh bien, de cette technique, là, l'idée, ce n'est pas de refaire un point là-dessus, parce que je suppose que le public est déjà tout à fait au fait avec ça. Ça ne diffère pas d'un processus de préconisation d'une autre aide technique, avec l'importance de réaliser, du coup, une évaluation de qualité, et puis aussi avoir une idée du réseau autour de cette technique qui est peut-être un peu différent, on va dire, de ce qu'on connaît et parce que, du coup, la technique est un peu plus spécifique et donc, ça veut bien connaître, en fait, les différents acteurs par rapport à ça. Les évaluations globalement dans la littérature, en fait, de type bottom-up, ascendante, donc là, c'est un peu le côté un peu biomédical, donc on a une déficience, une incapacité, on pallie, on compense. On est en train de voir dans la littérature qu'on est de plus en plus, en tout cas, pour ce type d'aide technique sur des, maintenant, sur des approches, ce qu'on appelle top-down, descendantes, donc plutôt orientées sur l'activité, sur la performance occupationnelle qui parle sûrement à pas mal de personnes aussi, mais donc, du coup, à l'usage. Quel modèle conceptuel, du coup, autour de ça et comment les évaluations, mais quelles sont-elles, sur quoi peut-on s'appuyer ? Alors, rien de révolutionnaire, on a des évaluations qu'on connaît et sur lesquelles on peut déjà pallier. Je sais que Christophe va pas mal, du coup, en parler aussi après. On peut peut-être les dégager dans deux types d'évaluations. Déjà, les évaluations qu'on va utiliser pour pouvoir utiliser ce type d'aide technique. Donc, du coup, sur l'évaluation pour la préconisation de l'aide technique, je vous disais tout à l'heure que dans la littérature, on voyait plutôt déjà des... On travaillait plutôt sur l'usage, donc sur l'impact dans l'activité de vie quotidienne. Donc, on va retrouver des évaluations que vous connaissez. On peut regarder, par exemple, l'AMC Hero, afin de pouvoir, du coup, voir l'intérêt, en tout cas, dans les actes de vie quotidienne. On peut partir sur des scénarios de journée type pour identifier les tâches que la personne peut faire au quotidien, à la fois en semaine et à la fois le week-end, parce qu'on a souvent des emplois du temps un peu différents, et voir dans quel cadre, eh bien, ces techniques peuvent s'intégrer. On retrouve, bien sûr, la MAVI, la MIF que vous connaissez. Et puis, ne pas sous-estimer, eh bien, la partie observation dans des mises en situation écologiques au domicile de la personne. Sur les facteurs personnels, donc, bien sûr, on s'intéresse aussi aux problématiques de la déficience et des capacités. Donc, là, je vous ai fait un certain... Alors, ça fait un listing peut-être un petit peu lourd, mais globalement, c'est aussi des évaluations que vous pouvez connaissez. Il y en a certains qui sont assez généralistes en fonction des différentes pathologies, d'autres qui sont, on va dire, un peu plus spécifiques, par exemple, la RULM ou, par exemple, la MFM. Ça permet, du coup, je disais, donc, avec toutes ces évaluations-là, de pouvoir, du coup, établir le cahier des charges fonctionnelles de l'aide technique. Un, on a identifié, en fait, l'usage, donc, dans les activités de vie quotidienne, où est la solution va être utilisée, mais dans quelles conditions, donc, dans quelles conditions environnementales, etc., etc. On connaît les capacités motrices, donc, on l'a vu. En fonction de ça, on va pouvoir, du coup, identifier, est-ce qu'on a, par exemple, des besoins identifiés vers la tâche ? Donc, là, on pense un petit peu à l'introduction sur l'aide au repas, par exemple, spécifique. Est-ce que, vraiment, du coup, il n'y a pas de possibilité de motricité au niveau du membre supérieur, donc, on est vraiment sur de la suppléance totalement, et donc, là, du coup, on se rend plutôt vers le robot Jaco, ou est-ce qu'on est dans l'assistance, parce qu'il y a encore des possibilités motrices ? Et donc, du coup, à quel cut-off on va pouvoir passer ? Est-ce qu'on a encore de la motricité proximale qui va nous permettre d'aller vers du mécanique, ou est-ce qu'au niveau électrique, c'est compliqué ? Et suivant l'installation, on va pouvoir aussi réfléchir en fonction des différents usages qui sont prévus, en fait, de ce dispositif. Est-ce que ça sera sur une table ? Est-ce que c'est embarqué sur le fauteuil, par exemple, etc., etc. Ne pas, et bien sûr, oublier les aspects financiers et des démarches, mais ça, Christophe va plutôt le développer après, et Stéphie va parler aussi de tout ce qui est installation. Ensuite, une fois qu'on a préconisé les techniques, il y a une étape qui, à mon sens, semble très importante et sur laquelle peut-être on ne se focalise encore peut-être pas assez, mais peut-être que dans vos retours d'expérience, vous me direz le contraire, et du coup, tant mieux. C'est l'évaluation de les techniques, en fait, a posteriori, une fois que la personne l'a, pour vraiment savoir le service rendu par rapport à la personne. Donc, on a quelques retours, mais souvent, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai souvent tendance à perdre un petit peu les gens. Et bon, Mathilde, il n'y a pas de souci, mais c'est Mathilde. Sur les autres personnes, des fois, j'ai souvent des difficultés à avoir des retours. Mais alors qu'on a quand même des évaluations qui pourraient très bien s'y prêter, comme des échelles de satisfaction, donc on peut penser à la Quest, par exemple, qui est une échelle de satisfaction de l'aide technique qui a été validée. L'AM0 et la GAS pourraient très bien s'intégrer, du coup, dans ce dispositif-là. On pense aussi aux échelles de qualité de vie. Et puis, il y a la Piaz, aussi, qu'on pourrait utiliser, qui est une échelle validée sur l'impact de l'aide technique sur la vie sociale, en présentant des personnes. Et puis, d'autres indicateurs, on parlait aussi médicaux et économiques, qui, en tant qu'agro, peut-être, nous intéressent peut-être un petit peu moins, mais bon, pourquoi pas. Il y en a sûrement plein d'autres. Donc, voilà. Est-ce que, maintenant, on a des effets de preuve, un petit peu, dans la littérature, de ce type de dispositif ? Parce que c'est peut-être bien d'en préconiser, on a des retours cliniques des personnes qui sont équipées, mais est-ce qu'on retrouve un petit peu des effets de preuve ? Eh bien, on n'a pas beaucoup de littérature là-dessus, encore aujourd'hui. Et là, on a vraiment un manque d'études, en tout cas. Peut-être, on va dire, celle qui semble, à mon sens, la plus intéressante, c'est celle de Gondola, qui est sortie en 2020, sur une revue systématique autour de ce type de dispositif. Alors, juste uniquement sur les supports de bras antécravitaires. Du coup, ils n'intègrent pas le robot Jaco, ni les robots centrés sur la tâche. Et Gondola, en fait, du coup, regroupe, enfin, pointe, grosso modo, 14 études. Donc, vous voyez qu'on est très loin encore d'un nombre d'études importants sur ce type de dispositif, avec 184 participants en tout, et principalement des personnes neuromusculaires. mais cette revue systématique montre déjà que les supports de bras augmentent la performance dans les activités de vie quotidiennes de manière significative. Donc, à travers des évaluations objectives et subjectives. Ce qui fait que, du coup, donc, l'effet de preuve, il reste bas à modérer, mais plus parce que c'est un problème de puissance. Peu d'études, 14. Peu de participants, 184. Dans la littérature, ça reste un volume peu important. Mais déjà, on voit que quand même sur ces nombres d'études-là, on a quand même un effet bénéfique de ce type de dispositif. Donc, vraiment quelque chose à intégrer de plus en plus dans la pratique. Concernant les bras un petit peu robotisés, alors, peu de littérature, voire quasiment pas, mais j'ai peut-être zappé sur les robots dessinés à la tâche, à une seule tâche, de type, par exemple, les robots alimentaires, mais plutôt quelques études sur les robots à multitâche et principalement le robot Jaco. Et là, c'est principalement, en fait, une équipe canadienne de François Routier qui a sorti, en fait, différentes études autour de ça. Une sur une étude longitudinale qui est la première tout en haut, là où ils ont démontré, en tout cas, que le robot Jaco a augmenté les performances en manipulation et a facilité la réalisation de certaines activités de vie quotidiennes. Donc, c'était une étude sur plus de six mois d'utilisation du Jaco. Donc, ça, c'était assez intéressant en termes d'usage avec sept utilisateurs qui étaient intégrés et puis le retour aussi de leurs aidants. Et puis, ils ont fait aussi une scope-in review un petit peu sur les robots autour du Jaco. Eux, ils ont identifié un peu plus d'études, 36 études, avec, pareil, une démonstration de l'amélioration de la performance dans les activités quotidiènes et puis dans l'autonomie. Mais on voit bien que ça manque encore d'études qui permettent vraiment de statuer sur l'efficacité de ces dispositifs. En tous les cas, l'appui clinique est important pour un recueil de ces bénéfices pour ces personnes et ça, déjà, on commence à l'avoir. Alors, ça manque d'études, mais on a quand même des perspectives, du coup, de recherche. Alors, j'en ai mis quelques-uns qui sont, du coup, à ma connaissance. Ce n'est bien sûr pas du tout exhaustif. Et donc, pardonnez-moi si j'en ai oublié. On peut citer un gros projet autour de l'AFM sur le projet de monde supérieur qui essaie d'identifier, en fait, du coup, l'intérêt et l'usage de ces dispositifs. Donc, support de bras antécravétaires et les robotiques. Donc, il y a plusieurs centres qui sont impliqués entre autres Rothschild, le CHU de Bordeaux, le CHU de Marseille. Et j'ai peur de m'avoir oublié un. Donc, c'est pareil, excusez-moi. On a un autre projet. Il y a un autre projet avec l'association Approche qui est une association qui regroupe plusieurs établissements cliniques autour du robot Jaco. Mais la Gwen, si vous avez des questions, Gwen pourrait en parler un petit peu plus sur l'évaluation de l'utilité de ce bras robotisé. On a avec Orthopus et du coup, Mona pourra en parler, mais j'ai vu qu'il y avait Guy aussi dans les participants. Donc, il pourra aussi en parler sur l'évaluation en fait de leur dernier né, donc le supporter. Donc, il y a plusieurs centres qui y participent en espérant que je n'en ai pas oublié. Donc, Nantes, Brest, Angers et puis Garches. Et puis, il y a aussi des projets à Clermont-Ferrand dont Christophe pourra vous en parler aussi par la suite. Voilà, j'ai fini. Je suis désolé, j'ai dépassé largement les 20 minutes à cause de tous ces problèmes de connexion. J'en suis vraiment désolé. Il n'y a pas de souci, Samuel, j'avais compté plus de temps d'introduction et bravo surtout parce que j'ai resté très concentré et très clair malgré les deux coupures. Donc, merci, merci beaucoup. Alors, je vais fermer ça. Donc, je vais maintenant passer la parole à Gwen Grevelinger de la société Ergo Diffusion et Nils Boyer de la société Créé qui sont distributeurs de matériel médical et Ergo Diffusion et Créé, ce sont les seuls distributeurs français à diffuser des aides techniques de compensation du membre supérieur. Et du coup, ils vont vous présenter un panorama des aides existantes qu'ils distribuent. Donc, je vais mettre leur présentation. Hop. Et voilà. Je vous laisse la parole. Nils, tu commences ou c'est moi ? On ne s'est pas mis d'accord encore sur... C'est bien, ça nous fait un petit suspense. Voilà, je commence alors. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Nils, je suis un ancien ergothérapeute. J'ai travaillé pendant cinq ans du coup à Cerber et du coup, ça fait cinq ans maintenant que j'ai intégré la société Cré. Donc, Cré, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire centre de réalisation en ergonomie et en ergothérapie. Ça a été créé par une ergothérapeute et ergonome en 1975. Et on a toujours essayé de proposer du matériel innovant dont celui que vous connaissez le plus, c'est sûrement l'ergotable que vous retrouvez dans énormément de centres de rééducation. Et depuis 2018, on propose des petites aides techniques pour les membres supérieurs. J'ai fini, Gwen. Merci. Merci, Nils. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, oui, Gwen Grevelinger, je suis la dirigeante de la société ErgoDiffusion. Nous sommes spécialistes de solutions pour l'assistance aux gestes et nous existons depuis 2009. Nous sommes une société bretonne. Notre gamme est exclusivement dédiée aux membres sup et nous diffusions auprès de prestataires revendeurs sur toute la France. Nous ne travaillons pas en direct. Alors, en effet, comme Samuel en a déjà parlé, je vais aller brièvement sur les aides techniques. Là, on a mis deux, trois choses, les activités qu'il est possible de faire avec les aides techniques. Et puis, on s'est un petit peu focalisé, enfin focalisé. On s'est appuyé sur l'échelle de Brouk pour essayer de vous expliquer comment choisir l'aide technique, comment choisir la bonne aide technique. Donc, au niveau de ce qui existe en France, il y a donc les aides techniques passives, donc avec le doing, le hedero, le pura et le supporter. Il y a donc les aides techniques actives, le supporter, puisque du coup, il fait les deux, le NAS, le salve-homme et le going. On va également vous parler d'une aide technique de la main qui est donc le carbon end, un gant d'assistance à l'appréhension. On parlera également de tout ce qui va être dédié à une fonction, donc celle du repas avec le niter-hitter et le hobby. Et puis, on parlera également du jacquot, le bras robotisé. Je te laisse la parole, Nils, pour présenter le doing. Oui, donc le doing, c'est la deuxième version, c'est pour ça qu'il s'appelle doing 2. C'est une aide technique entièrement mécanique, donc il est fabriqué aux Pays-Bas par une société qui s'appelle Focal, Focal Meditech, et donc avec qui on travaille depuis 2018. Et lui, donc, il va proposer une compensation réglable en continu de 250 grammes jusqu'à 4,5 kg. Donc, ça veut dire que ça va être aussi bien adapté pour des enfants avec des bras très légers que pour des adultes avec des bras beaucoup plus lourds. Donc, comme c'est un système passif, les réglages se font uniquement à la main et ils ne sont pas forcément hyper accessibles. Donc, on est vraiment pour des personnes qui, on s'adérise vraiment à des personnes qui sont en début de perte d'autonomie au niveau des membres sup. Voilà, et donc, c'est Gwen qui a écrit cette phrase-là, compensation par microgravité, mais en gros, c'est un système de ressorts, de plusieurs ressorts qui vont, un système de plusieurs ressorts et ils vont effectuer une poussée verticale permanente, ce qui va soulager en fait toute la ceinture scapulaire. Donc, au niveau des caractéristiques, on va retrouver cinq tailles de gouttières pour le support d'avant-bras. Donc, en plus, elles vont être thermoformables, donc on va pouvoir vraiment s'adapter au mieux. Il y a un système tampon. Alors, j'ai mis anti-effet catapulte parce que comme c'est un système de ressorts, si le bras devait tomber, effectivement, les ressorts feraient remonter le bras très vite et très fort, ce qui pourrait blesser la personne. et donc, ce système tampon, en fait, il fait qu'on peut avoir la tête juste au-dessus et on ne risque pas de se casser les dents. Il y a une très grande plage de réglage et donc, l'assistance, elle commence à 250 grammes pour s'adapter au bras très léger. C'est à moi ? Oui, c'est à toi. OK. Alors, moi, je vais vous parler du Hedero, qui est une technique passive. On est donc, en effet, sur une compensation mécanique. Donc, les personnes qui sont en capacité d'utiliser le Hedero ont la capacité de déclencher le mouvement, mais ont du mal à le finir ou alors, ils sont en capacité de faire le mouvement, mais le répéter est fatigant. On est sur une assistance mécanique qui va être simple à installer et à régler puisque, du coup, on va avoir des éléments qu'on va venir assembler les uns avec les autres. Et donc, du coup, c'est très simple à mettre en place ou à enlever. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils pour le faire. Il y a deux versions, une version standard qui commence à 900 grammes de poids de bras et une version light qui commence à 300 grammes. Et donc, du coup, en fonction du poids du bras de la personne, peut-être aussi de son âge, on va pouvoir choisir la version qui convient. Donc, comme je vous l'ai dit, le réglage est simple et rapide puisque, du coup, vous avez des crans qui représentent des paliers de poids et du coup, à l'aide d'une bague, on va pouvoir passer, juste choisir la compensation et peut-être, du coup, en fonction de l'activité qu'on va avoir à faire, pouvoir modifier sa compensation en fonction des besoins. Le Hedero, il est simple à mettre en place comme je vous l'ai dit et il peut être utilisé sur une table, sur un fauteuil roulant, manuel, électrique, sur un siège de bureau. L'intérêt aussi, c'est qu'on a plusieurs choix de gouttières puisque le fabricant, pardon, j'ai oublié d'en parler, le fabricant Harmon, hollandais, le fabricant a créé des gouttières. On a jusqu'à quatre modèles de gouttières différentes avec des tailles différentes en fonction des modèles, pour chaque modèle et puis, on a la possibilité d'avoir un appui palmaire. Ensuite, il existe donc le Pura. Le Pura, c'est le même fabricant, donc Harmon toujours. La différence entre les deux, c'est qu'on est vraiment sur le même type de compensation, compensation mécanique, il faut avoir les mêmes capacités pour pouvoir l'utiliser. La différence entre les deux produits, c'est que le Pura, on est sur un mât vertical. Le réglage se fait à l'aide d'une molette, une molette jaune à l'arrière du dispositif. Et en fait, la différence entre les deux, ça va qu'avec le Pura, on a vraiment un réglage fin. Puisqu'avec le Hiderot, en fait, on a des crans, donc on passe par palier, en fait, avec le Pura, du fait de la molette, on peut avoir un réglage beaucoup plus fin. Donc, c'est vraiment ça la différence entre les deux. Pareil, toujours deux versions disponibles, light ou standard. Pareil, donc lui, il ne peut pas s'installer sur une table. Vous voyez bien que l'encombrement, ce n'est pas possible. On serait obligé de l'installer sur un trépied. Donc, majoritairement, c'est une aide technique qu'on vient installer au fauteuil ou sur un siège de bureau. Et de la même manière, vu que c'est le même fabricant, on a plusieurs choix de gouttières. pourquoi est-ce que je choisirais le Pura plus que le Hedero ? Peut-être parce que le Pura, du coup, du fait du mât, les segments du Hedero peuvent me gêner ou parce que du coup, en effet, j'ai vraiment besoin d'avoir un réglage plus fin. Ensuite, le supporter. Donc, le supporter, fabrication orthopus, fabrication française. Alors, vraiment, l'intérêt le plus du produit, c'est vraiment le fait d'être aussi bien sur une aide technique passive qu'active. En fait, avec le supporter, vous avez deux modes. Un mode libre, donc, c'est exactement comme les autres assistances dont on vient de parler, c'est-à-dire, vraiment, on accompagne le geste. C'est la personne qui fait elle-même le geste de monter et de descendre. Donc, on va régler une compensation et elle est capable de faire le geste. Mais, le supporter a, en plus, un autre mode qui est le mode fixe où là, on est vraiment sur un soutien de bras dynamique. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, on peut très bien avoir au début de la journée, être en capacité de faire nous-mêmes le geste et puis, la journée avance, on n'est plus fatigué et donc, là, avec ma télécommande qui est une télécommande avec deux petits contacteurs, des contacteurs sensibles, eh bien, je peux switcher et passer en mode fixe et avoir un vrai soutien de bras. Ça peut être aussi parce que je suis sur une activité qui nécessite vraiment de la précision. Je pense à une dame avec qui j'ai fait un essai qui fait de la peinture. Eh bien, voilà, ça peut être une activité de peinture et du coup, elle a besoin d'un soutien de bras ou ça peut être aussi parce que la maladie évolue et que, voilà, je suis au départ, je l'utilisais en mode libre puis après, j'ai vraiment besoin de plus de soutien et je l'utilise en mode fixe. De la même manière, lui aussi, le supporteur se compose d'éléments qu'on va assembler les uns avec les autres donc il s'installe très facilement et peut se désinstaller très facilement. Il peut s'utiliser sur une table avec un éto de fixation ou sur le fauteuil. Il convient vraiment à un très jeune public d'autant plus qu'on a des choix de couleurs, de coques et d'images qu'on peut personnaliser. Donc, c'est vrai que par rapport à l'appropriation du dispositif, c'est vraiment un plus là aussi. Voilà. Je vais passer la main à Niels pour vous présenter maintenant le going. Juste, on va en effet crescendo dans la compensation. en fait. Voilà. À toi, Niels. Oui. Donc, le going, en fait, quand est-ce qu'on va passer de l'Edero ou du Pura au going, par exemple ? Ça va être quand la personne, elle aura besoin de tellement de compensation qu'elle ne sera plus capable de baisser le bras par elle-même. Elle devra forcer pour faire baisser le bras. Ou alors que, par exemple, quand elle attrape un verre d'eau, elle aura besoin de vraiment mettre beaucoup plus de compensation. Donc, lui, en fait, sa grosse différence, c'est qu'il a un réglage de la compensation électrique et donc bien plus accessible pour les utilisateurs. Donc, il va pouvoir être fait à l'aide de deux contacteurs, ce réglage. Et la personne qui va attraper un truc un peu plus lourd, donc une bouteille d'eau, quelque chose comme ça, elle va pouvoir mettre plus de compensation pour pouvoir verser son eau dans son verre sans risque. Et donc, après, au niveau des réglages, on va retrouver exactement les mêmes réglages que sur le Boeing et les mêmes personnalisations, donc des gouttières thermoformables, toujours le même système tampon, donc anti-effet catapulte. Et donc, les grosses différences, c'est les réglages possibles via contacteur sur la petite télécommande que vous voyez en bas. Et voilà. Et donc, oui, ce que je n'ai pas dit non plus pour le Boeing, c'est qu'il se fixe aussi sur le fauteuil. Et voilà. Je termine, Gwen. Ok, merci, je reprends la main. Alors, du coup, là, je vais vous parler du NAS. Le NAS, Knitter Arm Support, mon accent, c'est donc fabriqué en Angleterre par une entreprise qui s'appelle donc Knitter Solutions. Le NAS, là, on est vraiment sur un soutien de bras dynamique. C'est un système qui est composé d'une colonne qui va venir se fixer à l'arrière du fauteuil. Et pour moi, le vrai plus du produit, c'est la possibilité de l'utiliser en double bras comme vous pouvez le voir sur la photo en fait à l'arrière. Donc, au niveau de la colonne qu'on distingue peut-être pas très bien mais la jeune fille, elle a ses deux bras dans une gouttière. Et donc, avec un contacteur, elle va pouvoir lever et baisser ses bras. Donc, soit on l'utilise soit en simple, soit en double bras. Voilà. Alors, au niveau des gouttières qui sont disponibles avec le NAS, on a des gouttières tissus qui sont lavables où le fabricant a fait une adaptation pour pouvoir avoir les gouttières de chez Harmon dont je vous ai parlé avant sur le Hedero et le Pura disponibles avec. C'est vrai que ce sont des gouttières hyper intéressantes avec des fonctionnalités, des réglages vraiment intéressants. le fournisseur a décidé de créer cette adaptation-là pour pouvoir les proposer également. On a la possibilité grâce au potentiomètre de régler la vitesse de remontée et de descente du bras et donc l'utilisateur va avec un contacteur. Un clic, ça monte. Un clic, ça descend. Descendre ou remonter son bras. Voilà. Alors maintenant, le Salvom. Donc le Salvom, vous avez vu tout à l'heure Mathilde, donc c'est pour ça que je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Mathilde. Je la remercie. Mathilde, elle vous a parlé du Ayura. Donc le Ayura maintenant n'existe plus. Il est passé maintenant sur une version qui s'appelle le Salvom. Alors c'est vraiment totalement identique. C'est juste que du coup, voilà, il déclenche plus vite. Enfin voilà, il n'est plus récent. Le vrai plus, ça va être la possibilité d'avoir en effet comme l'a montré, comme l'a dit Mathilde, plusieurs fonctions. Mathilde a choisi deux fonctions. Ça va jusqu'à six. Et donc, on peut très bien au départ l'utiliser en deux et jusqu'à six fonctions. Donc on n'a pas besoin de changer le bras. Quand on veut rajouter des fonctions, il suffit juste de les injecter dans le bras. On a la possibilité de bloquer le bras en latéral. On a possibilité de bloquer le bras en hauteur. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'amplitude d'épaule qui est assistée. C'est-à-dire que Mathilde l'a un tout petit peu expliqué. Le mât, donc on est sur un mât vertical, le mât va pivoter vers l'avant ou vers l'arrière. Et du coup, par rotation externe, externe, vous allez avoir l'épaule qui va avancer ou reculer et vous permettre de gagner en amplitude de bras pour peut-être aller plus facilement attraper quelque chose ou aussi peut-être pour vous gratter l'épaule opposée. Mais comme l'a expliqué aussi Mathilde, il y a des petites, vous voyez, Mathilde, pour qu'elle réussisse à peut-être atteindre plus facilement un objet, elle est obligée de gérer avec son fauteuil. Là, c'est pareil. avec le salveum, on peut additionner certaines fonctions pour que ça puisse être plus facile de faire, par exemple, d'amener le bras jusqu'à sa bouche. Toujours pareil, on a deux versions possibles, light et standard en fonction du poids du bras. On a toujours nos gouttières qui sont disponibles avec plusieurs modèles de gouttières et donc vraiment avoir une personnalisation sur mesure. On a même une gouttière qui s'appelle la gouttière Flex qui aide à l'extension et les blocages dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Il vous reste 5-10 minutes. Je fais vite. Bon, ça va. Au niveau du jacquot, parce que du coup, voilà, à partir du moment où ni le salveum ni le going ne peuvent aider la personne parce qu'on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça, mais nos systèmes vont aider en effet à l'amplitude de bras. Mais il faut quand même encore avoir en capacité d'avoir un petit peu de flexion de coude quand même. Tout ça, ça n'est pas assisté. Donc là, à partir du moment où je n'ai vraiment plus rien, plus aucune fonction de bras ou des capacités extrêmement limitées, on va être vraiment sur de la robotique d'assistance. Et là, pour le coup, voilà, on est sur le bras jacquot. Donc le bras jacquot, il est commandé par un joystick, alors quel qu'il soit, standard, commande au pied, commande au menton, commande au cipital, etc. Il va être donc intégré au fauteuil et c'est votre joystick qui va commander le bras, manipuler le bras. On peut s'interfacer sur énormément de modèles de fauteuil puisque l'interpassage peut se faire avec de l'électronique air net, de l'aculogique, du Lynx. On a la possibilité de personnaliser le bras de l'utilisateur. On peut aller modifier les vitesses du bras. On peut mettre des zones de protection, on peut mettre des trajectoires. Le bras peut porter jusqu'à 1,6 kg, l'équivalent d'une bouteille d'eau. Il a une portée de 90 cm, donc on n'a vraiment aucune contrainte par rapport à son environnement. Et l'intégration est vraiment peu encombrante. Majoritairement, c'est les roues du fauteuil qui dépassent. Vraiment, on est sur un encombrant vraiment minima. Voilà. Alors, maintenant, au niveau d'une nouveauté qu'on a depuis le début janvier dans notre gamme, c'est le Carbon End. Le Carbon End, fabrication suédoise, d'une société qui s'appelle BioCerveau, là, on est sur un gant d'assistance à l'appréhension. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, on est sur une main gante et trois doigts, pouces majeurs annulaires. Et en fait, vous avez des capteurs de pression qui sont représentés par les petites pastilles bleues qui, du coup, au contact de l'objet qu'on va vouloir tenir, vont déclencher la tension des tendons artificiels. Les tendons artificiels, vous les voyez par les petites coutures et les pointillés du gant. Voilà, donc vous êtes équipé d'un gant comme ça, donc il faut être quand même en capacité de fermer la main ou d'initier un mouvement de fermeture pour que, du coup, quand l'objet est en contact avec la main, alors on peut avoir une assistance également à la fermeture, mais par un bouton, en fait, qu'on va déclencher, hop, ça va bloquer ma main, fermer ma main. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avoir le gant qui va appliquer la puissance nécessaire pour assurer une prise de main ferme. Donc, le gant est en élastane, il est lavable en machine, donc ça, c'est vraiment intéressant. On garde la sensibilité au toucher parce que la main n'est pas totalement gantée, on a quand même encore l'index et l'auriculaire qui ne sont non gantés. On a la possibilité d'aller personnaliser des profils via une application sur smartphone. Donc, quand je parle des profils, on va aller régler la sensibilité au toucher, la sensibilité, pardon, des capteurs, on va aller régler la tension des tendons, on peut vraiment avoir une multitude de réglages et donc l'utilisateur va pouvoir se créer une multitude de profils différents et va pouvoir en avoir trois d'intégrés dans le gant et directement au gant au niveau du poignet, il a un petit bouton qui peut lui permettre de passer d'un profil à un autre en fonction des activités ou de l'objet qu'il va avoir à tenir. On a un large choix de gant puisque ça va de la taille XS à la taille XL et le Carbon Hand se porte sur le dos ou autour de la taille. Alors au niveau des robots à manger puisque là du coup on parle de cette activité dédiée au repas, là je vais vous parler du Knitter Hitter donc c'est le même fabricant que le Knitter Arm Support dont je vous ai parlé tout à l'heure, la colonne avec les doubles bras. Donc le Knitter Hitter est un robot d'aide à manger qui va se commander soit par une tablette tactile que vous allez appuyer sur les boutons directement sur la tablette pour déclencher ou par des contacteurs si vous n'êtes pas en capacité d'utiliser la tablette. Vraiment pour moi le plus du Knitter Hitter ça va être son large choix d'accessoires disponibles parce que du coup vous avez des choix au niveau de vos assiettes. Vous pouvez avoir une assiette plastique, une assiette céramique en grand format en petite assiette à dessert, un bol avec la cuillère à soupe, on a l'assiette compartimentée donc je n'ai pas pu mettre la photo mais il y a une assiette compartimentée, on a une assiette qui maintient au chaud et au niveau des accessoires on a des cuillères métalliques, plastiques et on a même la cuillère fourchette. Donc c'est vrai que du coup l'utilisateur aura plus de facilité à manger avec des assiettes ou des couverts qui sont adaptés à son alimentation et j'ai envie de dire parce que ça c'est quand même important l'art de la table est préservé, on a un décorum c'est vrai que du coup de manger dans des assiettes en céramique peut vraiment participer au plaisir de la table. on a jusqu'à 5 profils différents d'enregistrés dans le Nitteritter donc les profils ça va être les hauteurs de bouche les temps de pose des réglages de la cuillère qui vient essuyer le bord le dos de la cuillère avant de venir à votre bouche pour éviter d'avoir des tâches enfin voilà vous m'avez comprise donc du coup 5 configurations 5 profils différents donc ça peut être pour 5 personnes différentes dans un établissement par exemple ou dans un même environnement pour une personne je veux dire dans 5 environnements différents la cuillère fourchette je vous en ai déjà parlé voilà l'utilisateur peut piquer les aliments dans son assiette et il est fourni avec un sac à dos bon ça c'est intéressant aussi pour pouvoir du coup l'utiliser partout l'amener avec soi partout et il fonctionne sur batterie donc on a de l'autonomie voilà j'ai essayé d'être à délivrer à toi Nils donc le hobby pour faire simple et comparer avec le Niteriter ça va être un appareil beaucoup plus simple donc avec bien moins de possibilités l'idée c'est que donc on a que des cuillères on n'a pas de fourchette et on n'a pas de choix d'assiette on a juste 4 petits compartiments en forme de bol et donc on va le contrôler avec deux contacteurs enfin un ou deux contacteurs et quand on le contrôle avec deux contacteurs donc on en a un qui permet de piocher donc il va piocher ramasser la nourriture essuyer la cuillère si jamais il y avait quelque chose qui devait dégouliner et ensuite la porter jusqu'à la bouche un trajet qu'on aura paramétré auparavant donc c'est pareil là aussi c'est très simple il faut à peu près 15 secondes pour lui apprendre comment aller depuis l'assiette jusqu'à la bouche de l'utilisateur de toute façon je vous rappelle qu'on s'adresse quand même à des personnes qui ont toujours besoin d'une aide humaine et voilà donc au niveau au niveau des caractéristiques donc il se paramétré très simplement la batterie qui peut durer jusqu'à 5 heures en utilisation continue donc normalement même le repas de Noël ça passe il est assez léger donc il est plutôt transportable 3,7 kg et donc ça permet de manger en même temps que sa famille et surtout si vous le voyez si vous avez l'occasion de le voir fonctionner il a des mouvements très fluides et ça c'est vachement apprécié aussi ben voilà on a terminé je crois qu'on a terminé oui alors après il y a les tarifs et ça peut-être qu'on pourra en reparler après dans les questions ouais voilà ben merci à tous on pourra remettre les coordonnées d'argot diffusion et de créer aussi à la fin pour les personnes qui nous demandent merci à tous les deux bravo je sais que c'était vous aviez un temps limité pour présenter toutes ces techniques c'était un petit défi je vais maintenant passer la parole à Stéphie Pan qui est ergothérapeute libérale à Nantes et qui va nous parler des points clés lors de l'installation d'une technique de compensation du membre supérieur sur un patient très bien merci Mona bonjour à tous alors je vais faire assez rapide du coup on a perdu un petit peu de temps mais globalement on va pouvoir voir un petit peu l'installation de manière assez rapide donc tout d'abord il va y avoir la phase d'installation d'une aide technique elle vient comme étape importante dans l'acquisition d'une aide technique de compensation de membre supérieur donc de l'étape de la demande et donc du besoin initial du patient à l'étape de l'acquisition définitive en passant par toutes les phases d'évaluation et d'installation va graviter l'équipe de soins complète autour du patient donc cette équipe elle est en général composée du médecin qui sera le prescripteur d'un ergothérapeute et d'un fournisseur ou d'un revendeur de matériel pour redétailler un petit peu les étapes on aura donc comme l'a expliqué Samuel au début du webinaire la phase évaluative qui permettra du coup d'établir les besoins et de faire le bon choix de l'aide technique l'aide technique qui sera la plus adaptée aux besoins réels du patient ensuite il y aura la prise de contact avec le fournisseur et enfin la phase d'essai et à la suite de cette phase d'essai on pourra passer à la phase d'acquisition finale avec les demandes de financement les démarches administratives etc. qui vous seront détaillées du coup avec Christophe Crudhomme juste après du coup comment l'installation de l'aide technique on va voir les réglages et l'installation donc il faut d'abord que ce soit réalisé en présence du fournisseur ou du revendeur pardon et que cette installation soit faite dans les conditions d'utilisation de l'aide technique donc c'est-à-dire si c'est bien un fauteuil roulant électrique comme dans la majorité des cas il faut évidemment que le patient soit positionné sur le fauteuil roulant électrique il faut ensuite bien prendre en compte tous les réglages des éléments adjacents qui pourraient venir gêner la mise en place de cette aide technique par exemple si on vient ajouter un bras de support sur un fauteuil roulant électrique il faudra bien être vigilant à régler la hauteur de la couloir par exemple si c'est sur le même côté qu'il y a le joystick régler aussi éventuellement la hauteur ou la profondeur du joystick voilà ensuite on va vérifier aussi le bon positionnement donc ça c'est réellement le rôle de l'ergo ça va être de vérifier le bon positionnement du patient dans son fauteuil pour pouvoir régler ensuite l'aide technique au mieux donc le réglage des palettes l'assise etc cela permettra d'optimiser en fait les réglages et la manipulation ensuite de l'aide technique et enfin on passe au réglage propre de l'aide technique sur le membre sub du patient en position neutre donc en position de repos il faut que le réglage soit fait éventuellement indispensablement en position neutre une fois que tous les réglages principaux ont été effectués on va venir faire l'essai de l'aide technique en situation écologique donc on va demander au patient d'effectuer des mouvements d'abord dans tous les plans en fonction bien sûr de ses capacités physiques et motrices et en fonction des spécificités qu'offre l'aide technique de compensation qui aura été choisi préalablement du coup on va vérifier lors de cette étape si tous les réglages sont compatibles avec les mouvements réalisables par le patient donc s'il y a une élévation d'épaule on va voir si le réglage de l'aide technique n'a pas engendré de glissement ou de point d'appui etc on va également du coup être très vigilant à tous les mouvements compensatoires qui vont pouvoir survenir pendant les essais notamment ce qu'on retrouve souvent quand on met en place une aide technique de membre sup c'est des compensations du tronc avec une inclinaison ou alors une surélévation par exemple de l'épaule contre au latéral donc voilà rester vigilant à bien regarder tous ces mouvements compensatoires pour que l'utilisation de l'aide technique se fasse de la meilleure manière ensuite pour compléter l'essai avec les mouvements dans tous les plans on va du coup rendre cet essai un peu plus signifiant pour le patient et on va lui proposer de se mettre en situation écologique donc c'est-à-dire effectuer les activités quotidiennes qui ont un sens pour lui ces activités-là elles ont souvent été déjà établies dans la phase de bilan préalablement notamment via le MCRO du coup on va utiliser les objets idéalement on va utiliser les objets directement du quotidien du patient pour que cela rende plus concret en fait toute la mise en situation écologique par exemple comme Mathilde elle nous l'a montré dans la petite vidéo là je remercie aussi Mathilde on va essayer d'aller se gratter le visage voilà on va essayer d'aller allumer éteindre un interrupteur etc ça peut aussi être se servir un verre d'eau la porter à la bouche voilà ça va être des essais vraiment en situation écologique ensuite viendra la phase qui est quand même très importante c'est la phase d'apprentissage de l'utilisation de cette aide technique de compensation où en fait le but premier ça va être d'expliquer et de former le patient à l'utilisation de cette aide technique avec les autoréglages s'il y en a l'entretien les différentes conditions d'utilisation je pense par exemple si c'est une aide technique qui nécessite une utilisation dehors est-ce que c'est compatible par temps de pluie etc voilà c'est des petites choses sur lesquelles on va apprendre et informer le patient dans l'idéal il faudrait aussi pouvoir le rôle de l'ergot je pense et aussi de faire le lien avec les autres professionnels qui suivent le patient dans son quotidien pour les informer également sur l'utilisation de cette aide technique là sur les objectifs qu'elles auront pour le patient et sur les conseils de manipulation je pense particulièrement aux patients qui ont des séances en kinésithérapie où en fait le kiné va devoir retirer ou décaler l'aide technique pour faire un transfert par exemple et du coup s'il n'est pas informé de l'utilisation réelle de cette aide technique et des potentiels réglages à faire ça risque de poser problème donc il ne faut pas hésiter à faire du lien aussi avec tous les professionnels qui entourent la prise en soin du patient et puis du coup j'espère que je n'ai pas été trop vite mais c'est assez global quand même pour finir une fois que le patient aura essayé la technique dans son quotidien et sur une durée suffisamment longue on pourra du coup évaluer les bienfaits de cette acquisition et l'éventuel gain d'autonomie donc là revenir sur le MCRO avec le patient voir si ça a été efficace pour lui dans son quotidien et éventuellement à ce moment-là refaire des nouveaux réglages si le patient nous informe que dans tel type d'activité par exemple il est encore en manque d'autonomie ou c'est un petit peu difficile pour lui d'utiliser cette aide technique dans tel type d'activité ou alors si ça le blesse en fonction des mouvements qu'il fait si ça crée des points d'appui etc donc voilà le but c'est aussi de maintenir le lien avec le patient par la suite pour évaluer au besoin et re-régler si nécessaire donc voilà et puis ensuite il y a également en parallèle de ça toute la partie sur l'argumentaire MDPH sur les demandes de financement du coup je vais pouvoir laisser la parole à Christophe qui va vous détailler un petit peu plus ça par la suite voilà merci en tout cas de votre écoute merci Stéphie c'était vraiment très clair et je pense que très utile pour tout le monde effectivement donc maintenant je vais passer la parole à Christophe Prudhomme qui est notre dernier intervenant Christophe tu es ergothérapeute au service de génétique médicale au CHU de Clermont-Ferrand et dans ce CHU tu es aussi à la plateforme pédiatrique de compensation des membres supérieurs et donc Christophe va vous faire un point sur la manière de rédiger l'argumentaire ergothérapique à destination des dossiers de financement MDTH et on sait que c'est un point crucial pour permettre aux personnes de s'équiper bien bonjour à toutes et à tous dans un premier temps ce que je tenais à dire c'est que l'argumentaire que nous on a choisi de réaliser pour le moment on n'a pas de dossiers qui sont allés jusqu'à leur terme donc c'est l'écrit que l'on fait nous il est basé sur la trame qui est mise en place pour l'étude qui a été mise en place par comment dire qui a été mise en place par l'AFM au niveau de la compensation des membres sup du coup j'ai fait un résumé en fait de tout ce qu'on fait nous comme évaluation sur le service entre le médecin de rééducation et la consultation ergo on a mis en place un code couleur sur ce compte rendu là puisque c'est un compte rendu qui se réalise en deux étapes la première qui est au niveau de la consultation lorsque les patients viennent pour essayer le matériel et faire l'évaluation dans le service et la deuxième couleur donc qui est en V2 c'est lorsqu'on fait la consultation de prescription une fois que les essais à domicile ont été réalisés donc notre dossier comprend différents points donc il y a une partie dossier médical qui reprend toute l'anamnèse les activités souhaitées avec les moyens de compensation les informations générales donc que sont le diagnostic l'âge de la perte de la marche la fonction respiratoire on fait l'évaluation donc la MFM le traitement actuel au niveau médical et puis les informations socio-démographiques avec le centre de référence ou de compétences puisqu'on a une plateforme nous à visée nationale donc qui nous arrive de recevoir des patients d'autres régions on demande forcément des informations sur le lieu d'habitation est-ce que le patient qu'on reçoit fait des études sa scolarité son projet de vie donc au niveau avant cette consultation on a envoyé des auto-questionnaires donc à la famille donc ils sont un auto-questionnaire sur l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne ainsi qu'une échelle sur la qualité de vie dans les maladies neuromusculaires puisque nous la plateforme elle est essentiellement destinée pour des patients qui ont des maladies neuromusculaires après on peut extrapoler un peu l'argumentaire enfin le dossier le compte-rendu que l'on fait pour d'autres patients avec d'autres types de pathologies au niveau du médecin donc elle regarde aussi les échelles de fatigue elle propose donc comme je le disais l'échelle Abile-Hand elle regarde au niveau des douleurs bon tout ce qui est au niveau des épaules des bras des coudes avant-bras ainsi de suite donc pour arriver à déterminer quelles sont vraiment les zones qui posent soucis dans les mouvements pour le patient on regarde bien évidemment les amplitudes articulaires et puis donc après il y a une partie sur le testing musculaire l'équilibre tronc-tête et puis dans un deuxième temps vient la consultation en ergothérapie où j'utilise différentes échelles qui sont identiques pour les adultes et pour les enfants alors moi je le redis sur Clermont on n'est qu'une consultation on n'est qu'une consultation que pour les enfants et comme le disait Samuel tout à l'heure donc il y avait il y a trois autres plateformes donc il y en a une enfin deux sur quatre en fait deux sur Paris pardon une sur Bordeaux une sur Marseille et les évaluations qu'on peut proposer sont donc équivalentes donc chez les adultes et chez les enfants puisque comme je l'ai dit il y a une étude qui est mise en place donc au niveau des adultes par le vieil de l'AFM et nous au niveau de la consultation de Clermont on est en train de constituer alors pour l'instant on en est encore à la collecte des données mais on voudrait pouvoir constituer également une étude pour justifier l'utilisation enfin les bienfaits de l'utilisation de ces moyens de compensation donc au niveau de la consultation Ergo on reprend l'AMCRO comme vous le voyez j'ai mis V1 V2 puisque en fait sur l'AMCRO on reprend les activités qui ont été proposées donc en train qui ont été retenues en V1 et on voit ce qui a été amélioré en V2 on reprend le score de Bouc dans le cadre de la myotrophie spinale on propose l'échelle la RULM on fait une évaluation fonctionnelle main zone corporelle donc équivalente aussi en V1 et V2 on regarde l'effort de préhension avec les myopins et les myogrids qui sont des échelles qui sont tout à fait reproductibles mais qui permettent effectivement d'avoir une bonne indication par rapport à l'utilisation des moyens de compensation antigravitaires ensuite donc à la fin de cette consultation donc on propose enfin on refait le point avec le patient pour voir les matériels que l'on va pouvoir proposer à l'essai donc on organise donc les essais sur la plateforme on prend du temps c'est en général des consultations qui durent 2 à 3 heures et du coup donc comme on reprend vraiment les différents points de notre écrit en prévision du dossier MDPH une fois qu'on a vu ça on fait les essais à domicile donc on reprend ce qui a été fait dans notre écrit comment ont été réalisés les essais à domicile quel matériel a été essayé bien évidemment quelles ont été les conclusions de l'essai à domicile et si on souhaite aller plus loin donc là pour la recherche de financement on va expliquer l'intérêt donc des aides techniques qui auront été essayées et voir celles qui auront été prescrites par le médecin et le médecin fait la prescription en fin de consultation V2 donc ces différentes étapes en fait elles sont réellement basées sur la trame de la consultation qui se fait en plusieurs étapes du coup trois étapes la partie consultation sur la plateforme ensuite la partie essais à domicile et ensuite la partie préconisation du matériel et prescription qui se fait soit en présentiel soit en visio puisque c'est une plateforme à visée nationale pour le dossier MDPH du coup nous ce qu'on envoie comme matériel donc on fait déjà toujours un envoi à la CPAM pour obtenir une lettre de refus de la caisse puisque c'est souvent ce qui est demandé par les MDPH les collègues qui sont présents pourront confirmer peut-être ces éléments là pour le dossier de MDPH donc effectivement on joint le compte-rendu de consultation que je viens de vous détailler la prescription médicale le devis et puis une chose un peu particulière sur la plateforme c'est que nous on travaille beaucoup avec les référents parcours santé de la FM Téléthon puisque c'est une plateforme dans un premier temps pour les malades neuromusculaires donc il y a toute la partie de l'argumentaire des référents parcours santé de la FM qui est jointe à ce dossier voilà je vous remercie pour votre attention et puis après on pourra prendre un moment si vous voulez pour parler du poster mais comme on est un peu contraint du coup je ne vais pas le présenter comme ça spécifiquement sinon vous l'aurez peut-être si on vous envoie les documents en PDF merci beaucoup Christophe oui tu mentionnes un poster autour d'une recherche clinique autour des aides techniques avant de passer aux questions je précise justement pourquoi on a insisté sur pourquoi on a mis une présentation spécifique sur la rédaction de l'argumentaire et le dossier MDPH c'est que pour rappeler ces aides techniques les aides techniques de compensation de l'homme supérieur ne sont malheureusement pas remboursées en France aujourd'hui donc ça veut dire que les patients doivent s'ils souhaitent une prise en charge passer par les dossiers MDPH et je précise juste rapidement que si ça vous intéresse sur le site d'orthopus orthopus.com dans ressources dossier MDPH il y a une page dossier MDPH et il y a une trame d'argumentaire érgothérapie c'est à dire qu'on n'a pas écrit ce que vous devez écrire mais on a écrit les parties les grandes parties avec des tirs etc. si ça peut aider certains et certaines d'entre vous du coup on va passer aux questions c'est top merci à tous les intervenants il nous reste 15 minutes à peu près juste si je peux rajouter une petite chose puisqu'il y a Élise Brun qui disait que par rapport à la lettre au niveau de la CPAM la lettre de refus c'est qu'en fait nous on a un double objectif bien évidemment il y a le dossier MDPH mais il y a aussi comme tu viens de le dire Mona le problème de financement et à terme une possibilité de prise en charge par la sécurité sociale donc pour l'instant on arrive à avoir quelques prises en charge en extra légale de la CPAM mais c'est vrai qu'on aimerait bien pouvoir un jour obtenir un code LPP sur ces moyens de compensation des ventes ce qui explique aussi pourquoi la lettre pour la CPAM oui merci pour la précision du coup sur les questions je remercie mes deux acolytes en coulisses mes deux collègues d'orthobus qui m'aident à faire le tri je vais d'abord prendre les questions qui sont plus généralistes avant de passer aux questions techniques sur certains dispositifs je pense que c'est plus intéressant il y a quelqu'un qui a une question que je trouve vraiment cruciale qui est peut-être pour Stéphie Samuel et Christophe à voir qui répond comment parler pour la première fois d'une telle aide technique aux patients je ne sais pas qui veut commencer après vous pourrez vous compléter les uns les autres en fait pour nous au niveau de la consultation c'est plus au gré des consultations de suivi ou des liens qu'on va faire avec les différents patients quand on va aborder la perte de fonction progressive au niveau des membres supérieurs on va aborder justement cette question là des aides techniques de compensation des membres supérieurs Samel si tu veux compléter je peux compléter du coup alors nous on est un peu particulier parce que sur la plateforme de technologie on reçoit déjà les personnes en évaluation mais les ergothérapeutes qui sont dans les consultations de suivi comme dit Christophe en fait c'est au fil du temps dans l'accompagnement où ça vient naturellement un petit peu dans le discours en disant il y a des aides enfin c'est un peu l'histoire du petit caillou on peut en parler un petit peu à une première consultation et puis ça vient nous c'est la plateforme on a fait aussi le pari chez nous de les mettre en démo en permanence donc en fait c'est à la vue de tout le monde et en fait quand ils viennent pour on va dire un autre sujet il voit le dispositif qui est en démonstration et du coup des fois ça amène des questions en fait et entre autres je pense au Robo Jaco on a une de nos patientes qui l'a vue lors d'une autre consultation pour un autre sujet et qui a posé des questions autour de ça et puis en fait elle est revenue l'essayer donc il y a aussi ça qui qui aide et puis il y a peut-être aussi un troisième point aussi enfin nous ça nous arrive mais là du coup nous on ne maîtrise pas c'est un peu la pérémulation en fait ils ont vu une autre personne en même temps parce qu'ils sont dans le même foyer de vie par exemple qui avait le même dispositif et du coup ils se posent la question et puis du coup ils viennent voir voilà c'est un peu nous en tout cas c'est les trois pistes qui viennent la dernière piste que tu viens d'évoquer on a également ce cas de figure là effectivement par le réseau des jeunes qui sont équipés qui donne envie entre guillemets à d'autres collègues de venir essayer les matériels moi je rajouterais qu'il n'y a quand même pas de choc enfin c'est pas du jour au lendemain où la personne elle va en avoir besoin donc les gens ils savent la plupart du temps c'est dans le cadre de maladies évolutives et ils savent qu'un jour ou l'autre ils n'arriveront plus à bouger les bras etc et la proposition elle ne va pas les choquer ça ne va pas ça vient tout seul en fait je rebondis du coup parce qu'il y a pas mal de questions enfin je trouve que ça a rejoint ce sujet là il y a pas mal de questions sur effectivement les essais le fait de pouvoir voir les aides techniques et tout ça pour les participants je copie-colle dans le chat les coordonnées d'ergo-diffusion et de créer ça vous pouvez les contacter pour tout ce qui est demande d'essais et de démo après c'est vrai qu'il y a des questions sur la location y a-t-il des financements ou l'idée d'un parc de prêt pour la location alors ça je pense qu'on peut préciser que je ne sais pas si tout le monde le sait mais la PCH cette technique peut prendre en charge d'un achat mais elle peut aussi financer de la location à hauteur de si je ne me trompe pas 110 euros par mois mais peut-être que vous pouvez apporter peut-être que Christophe Isamel vous pouvez juste un tout petit enfin assez rapidement réexpliquer les plateformes parce que du coup il y a des plateformes AFM et d'autres aussi c'est-à-dire les endroits en France où il y a des centres de soins ouah Gwen en lunettes de soleil dans sa voiture Gwen est en direct de sa voiture parce qu'elle a un rendez-vous en direct c'est vraiment on est en direct de partout je ne me vois pas alors je ne sais pas bah pardon pour un petit peu Christophe Isamel juste expliquer ça et effectivement l'intérêt du fait que les patients quand elles passent dans un centre de soins pour d'autres rendez-vous etc. puissent voir parce que c'est vrai qu'en dehors des salons type handicap autonomique on a rarement enfin un patient a quasiment jamais l'occasion de pouvoir voir toutes les AT d'un coup et de pouvoir en essayer plusieurs alors que c'est ça qui est super intéressant et important et qui permet aux gens de vraiment trouver ce qui correspond vraiment précisément à leurs besoins donc en fait il y a deux choses il y a le showroom où les personnes du coup peuvent voir un petit peu tous les aides techniques qui existent et puis après il y a le prêt de l'aide technique sur un temps plus lent c'est vraiment deux choses différentes c'est important sur les showrooms globalement il y a deux il y a deux dispositifs qui sont actuellement en France le premier qui est le plus gros on va dire c'est celui qui a été initié par l'AFM qui a mis à disposition en fait pas mal de matériel en fait du coup sur certaines plateformes donc pour rappel il y a donc Rothschild Marseille Bordeaux et puis je laisserai Christophe compléter parce que Fernand Ferrand je ne sais plus si c'est AFM ou Investissement Pro si si c'est AFM aussi AFM aussi donc à Fernand Ferrand et Garche sur on peut rajouter Aurélie Barrière aussi sur Lyon et sur Lyon mais qui n'est pas sur un dispositif AFM mais qui a du matériel aussi pour faire essayer voilà c'est ça et donc Garche et Lyon qui ne sont pas sur les dispositifs AFM et qui ont un showroom aussi de matériel alors pourquoi c'est important de différencier les deux parce que ceux qui ne sont pas sur les dispositifs AFM aujourd'hui ne peuvent pas à ma connaissance déclencher un prêt en fait au domicile de la personne parce qu'ils n'ont pas assez de puissance de feu au niveau matériel tout simplement donc ça c'est la limite alors que les centres ressources portés par AFM du fait de la puissance de feu de l'AFM peuvent déclencher en fait un prêt au domicile alors Christophe va compléter sauf pour l'instant sauf pour le robot Jaco qui pour l'instant à ma connaissance qu'on soit AFM ou pas il n'y a pas de possibilité de prêt en fait sur une longue période hors recherche clinique c'est ça en fait je confirme vas-y Gwen non je ne sais pas si vous m'entendez bien je suis désolée en effet je suis dans ma voiture oui en effet le Jaco c'est compliqué de le prêter sur une longue durée mais j'explique juste une chose donc en effet dans le cadre de l'AFM là on parle d'un prêt de longue durée c'est à dire la possibilité d'avoir le système parce que l'AFM est en train de créer un parc de matériel et donc en fait leur objectif c'est de pouvoir prêter à l'utilisateur le dispositif dont il est en attente de financement mais que ça soit aussi bien chez Cré que chez ErgoDiffusion quand on fait des essais on peut mettre le matériel enfin on fait un essai on ne repart pas avec directement après en tout cas pour ma part mais je pense que Cré je vais laisser peut-être Nils confirmer mais en tout cas nous on laisse le matériel à disposition pendant quelques jours pour que du coup les gens puissent se rendre compte parce que faire un essai comme ça juste sur une journée c'est très compliqué la seule différence c'est qu'en effet on a parlé du Jaco c'est que pour moi le Jaco pour le moment ce n'est pas possible de le laisser en prêt pour des histoires pour des questions de coût basiquement en fait mais autrement nos dispositifs chez ErgoDiffusion peuvent être laissés à disposition ce sont souvent des prêts d'une semaine il faut bien différencier les dispositifs de prêts quand on fait les essais donc effectivement sur un temps sur une semaine et comme Samuel a commencé à l'aborder tout à l'heure donc dans le cadre des plateformes de Paris Bordeaux Marseille et Clermont-Ferrand en fait ces quatre plateformes-là sont reliées à un parc de matériel donc national au niveau de l'AFM qui fait l'acquisition du matériel ou qui met le matériel à disposition une fois que la prescription a été faite en attendant que le dossier financier soit étudié donc ce qui fait que dès que les patients ont terminé le processus d'essai de ces matériels-là après c'est le délai ou de commande ou de mise à disposition du prêt longue durée juste pour attendre qu'ils puissent faire par l'acquisition de leur matériel définitif Ok Merci Il y a une question une dernière question sur ça après je vais passer à d'autres questions mais est-ce qu'il vaut mieux aborder l'équipement en débutant par des essais à domicile avec éventuellement une équipe mobile de réadaptation ou orienté vers les centres de références pour débuter la démarche les essais Les deux peuvent s'entendre on va dire mais je vais prêcher pour ma chapelle nous ici on a une consultation donc on reçoit les patients sur site où on a tout le matériel à disposition puisqu'on a deux supports de bras mécaniques deux supports de bras électriques un et bientôt deux aides au repas on a le jaco également donc c'est vrai que pour une équipe mobile ce serait compliqué de déplacer tout ce matériel là sachant que le choix du matériel ne se fait qu'une fois qu'on a fait l'évaluation complète avec le patient et en fonction de ses souhaits et de ses habitudes de vie C'est une vraie question c'est vraiment une excellente question parce que pour moi c'est vraiment un élément crucial et en effet j'abonde avec Christophe en fait les deux parce que l'avantage en fait des showrooms c'est qu'on a on a un certain nombre de dispositifs donc si jamais pour une autre il y a un souci avec l'un on peut se soutenir avec l'autre ça permet d'avoir un choix après l'essai à domicile à mon sens il est primordial derrière parce qu'il permet de valider beaucoup de choses pas nous en fait validant en laboratoire donc ils sont très complémentaires je pense que c'est aidant et entre autres Gwen ne me contribuera pas je pense je pense que le jaco c'est bien de faire un essai quand même pour le jaco qui est un peu particulier de faire un essai sur notre plateforme si jamais il n'y a pas de pour être sûr qu'il n'y a pas de difficulté avant de faire l'essai au domicile merci pour oui ou ne serait-ce que pour ne serait-ce que pour voir le produit et puis parce que parfois les gens ont du mal à se projeter sur ce que ça peut être donc c'est vrai que lors d'une consultation c'est intéressant de pouvoir déjà le voir et comprendre un petit peu le mécanisme pour après en effet faire un essai dans le cadre du jaco on se déplace et on passe la journée avec la personne chez elle on l'installe au fauteuil et on passe la journée avec elle à faire différents essais donc voilà c'est pas un essai de deux heures on prend le temps merci il reste deux minutes je vais pour les participants je vous précise je favorise les questions très globales je pense que les questions précises sur les fonctionnalités des aides techniques Gwen et Nix pourront totalement vous répondre vas-y Samuel excuse-moi juste un point peut-être rapide quand même sur les consultes parce que je vois qu'il y a des questions qui tournent et tout ça et Christophe c'est pareil tu me confirmes juste il y a quand même un petit point qui il me semble mais Christophe que les consultes gérées par l'AFM le parc et tout ça est-ce qu'ils sont réservés neuromusculaires ou pas est-ce qu'il y a une histoire enfin je sais pas à un moment il y a eu un petit là-dessus ce qui veut savoir que bien chez Lyon comme c'est des parcs indépendants qui sont ouverts à toute pathologie les consultes gérées par l'AFM je suis pas sûr qu'ils sont ouverts à tous et là j'ai besoin de ta confirmation en tout cas chez les adultes à ma connaissance c'est pas ouvert à toutes les pathologies c'est réellement neuromusculaire nous au niveau de la consultation pédiatrique on a demandé la possibilité parce que c'est l'AFM qui nous met le matériel à disposition parce qu'on est encore sur un fonctionnement un peu différent puisque le matériel il est acquis pour nous sur la plateforme il n'est pas enfin pour une partie il n'est pas mis à disposition par les fabricants mais au niveau de la consultation pour le pouvoir avoir accès au parc de près de l'AFM sur le pré-longue durée il faut que ce soit des patients bien sûr neuromusculaires mais après moi j'ai commencé à voir d'autres patients parce que voilà en fonction des consultations on leur en parle effectivement on les sensibilise aussi au problème de la compensation de mensubre enfin des besoins de compensation de mensubre donc c'est ouvert maintenant aussi à d'autres pathologies sachant que c'est quand même en priorité les neuromusculaires super merci pour les précisions il est 12h30 donc on va clôturer je vais juste prendre une dernière question parce que je pense que ça intéresse peut-être pas mal de personnes est-ce que la dystonie et la spasticité sont des contre-indications à l'utilisation d'une compensation ou d'une suppléance si quelqu'un veut apporter une petite réponse à ça et après on va clôturer je vais choisir sinon moi j'ai bien important une réponse je vais essayer peut-être que je vais arriver pour moi oui ça peut être une contre-indication donc il faut mais c'est pas forcément une contre-indication rédhibitoire mais comme les douleurs comme enfin donc mais en effet c'est dépendant aussi du choix de l'aide technique en fait c'est ça les indications elles vont être dépendantes de l'aide technique qui va être choisie donc c'est attesté quoi à voir au cas par cas ok c'est là où l'évaluation est importante au plan on va on va s'arrêter là parce qu'il est midi 31 et je pense que tout le monde a bien pris plein d'infos merci beaucoup beaucoup à tous les intervenants c'était très passionnant de vous écouter et merci aux participants merci pour vos questions vous allez recevoir un petit mail automatique des participants avec le lien du replay et un questionnaire très court c'est très très utile pour nous orthopus ce petit questionnaire ça nous permet de savoir enfin d'avoir vos retours et vous pouvez aussi dans ce questionnaire vous faire remonter des questions qui n'auraient pas été traitées je vous répondrai je vous mettrai en lien avec les intervenants qui ont les réponses et puis de nous dire aussi s'il y a des sujets qui vous intéresseraient toujours autour des vous êtes techniquement dessus parce que vous avez compris que c'était notre thématique à orthopus s'il y a des questions où vous dites tiens ça j'aimerais vraiment avoir un point là-dessus par un expert et bien on peut organiser d'autres webinaires dans le futur avec plaisir donc voilà merci beaucoup à tout le monde bonne journée merci à vous bonne journée et merci à toutes les personnes qui nous remercient au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?